Bien, bonsoir, merci à tous. Je remercie évidemment le Musée de l'Homme de cette invitation et je remercie aussi la Société des Amis du Musée de l'Homme et en particulier, parmi d'autres, mais notamment Bénédicte Boucher qui n'a pas ménagé ses efforts pour organiser cette rencontre. Et voilà, donc je suis très heureux d'être ici. Je vais donc vous parler d'un ouvrage que j'ai publié il y a un an qui porte le titre de cette conférence, « Ce que l'art préhistorique dit de nos origines ». Et l'idée, si vous voulez, de ce livre et de cette conférence était pour moi d'essayer de montrer ou en tout cas de tenter un exercice un peu inhabituel consistant à essayer de mieux cerner les contours de l'organisation sociale des sociétés paléolithiques par le biais, je dirais, des seules images. C'est-à-dire que je suis parti du constat que tout le monde peut faire, que les sociétés paléolithiques nous sont connues essentiellement par des témoignages matériels, que ces témoignages matériels, au fond, donnent très peu de prise au champ des idées, de la pensée, de la spiritualité, et qu'à contrario, les images, dans une certaine mesure, pouvaient, à défaut d'écriture, permettre de poser des hypothèses et peut-être même de s'approcher d'un peu plus près de la réalité des formes sociales qui étaient pratiquées entre 35 000 et 10 000 ans avant le présent. Alors, cet exercice, comme vous allez le voir tout au long de cette conférence, il repose en particulier, pas uniquement, mais en particulier sur une lecture, je dirais, assez approfondie des images. J'invoque souvent dans mon propre travail le recours à des méthodes plutôt tirées de l'histoire de l'art. Pourquoi ? Parce qu'essayer de percevoir la dimension sociologique ou conceptuelle des groupes humains à travers les images, ça n'implique pas simplement une documentation de qualité et puis une approche, je dirais, sur la signification, mais ça oblige aussi à s'intéresser à l'aspect formel, si vous voulez, des images, la manière dont elles sont fabriquées, la manière dont elles sont réalisées. Et c'est cette dimension formelle qui me semble être une voie d'accès possible pour essayer de s'approcher un tout petit peu, encore une fois, de la pensée paléolithique. Alors, justement, quand on s'intéresse à cet aspect-là de la représentation paléolithique, on s'aperçoit de quelque chose de tout à fait bien repéré par de nombreux préhistoriens bien avant moi, qui est au fond une constante très générale et qui est donc cette espèce de désir extrêmement fort, puissant pour l'imitation, ce qu'en histoire de l'art on appellerait le naturalisme, c'est-à-dire un désir vraiment d'identification précise des sujets, de réalisme, appelons ça comme ça. Et c'est une tendance qui peut avoir des expressions qui ont varié au cours du temps, mais qui reste quand même une constante extrêmement lourde tout au long de la période, puisque vous voyez qu'ici, j'ai rapproché deux représentations pariétales qui sont séparées par 25 millénaires environ. Et donc, vous voyez que ce désir d'imitation, ce goût pour la représentation la plus objective possible, qui, encore une fois, peut prendre des formes stylistiques variées, mais on voit très bien que, par exemple, à l'époque de Nioh, c'est-à-dire vers la fin du paléolithique, on a non seulement une très grande justesse d'observation, une grande qualité de dessin, mais on a aussi tout un tas d'informations qui viennent créer une sorte de valeur ajoutée, si vous voulez, à la représentation, et qui consistent, par exemple, à exprimer le relief de l'animal, à la fois son pelage et son modelé, par des petites hachures légèrement incurvées qui vont donner une impression plus fidèle, plus juste, de la réalité anatomique du sujet. Et quand on regarde 25 000 ans plus tôt, ici, sur la Grotte Chauvet, le panneau très très connu des chevaux de la Grotte Chauvet, vous voyez qu'on a d'autres systèmes tridimensionnels, d'expression tridimensionnelle, notamment par le biais de l'estompe, qui permettent de créer des effets dégradés qui vont, là encore, ajouter des éléments d'information et de précision à la description. Or, si vous voulez, on pourrait imaginer qu'au fond, ces annotations sont très anecdotiques, mais il faut bien se rendre compte qu'elles ne vont pas du tout de soi et qu'être capable de dessiner comme ça, ça demande évidemment des efforts tout à fait considérables. Et je dirais même plus que cette manière de faire, cet intérêt pour l'imitation du réel qui marque toute la période du paléolithique européen est quelque chose de tout à fait singulier, si vous voulez, tout à fait original, si on compare à l'art d'autres sociétés de chasseurs-cueilleurs qui, au contraire, je dirais témoignent, je dis au contraire sciemment, c'est-à-dire que témoignent véritablement de formes qui s'éloignent délibérément de l'imitation et de la ressemblance. Voilà, je vous ai mis ici quelques exemples pris au hasard dans différentes parties du monde, de l'Australie à l'Afrique, en passant par l'Amérique, et qui vous montrent au contraire des représentations très souvent imaginaires, très abstraites, délibérément symboliques, et où la question de l'imitation ne semble pas du tout à l'ordre du jour de ces populations. On pourrait même dire que quelque part, ça c'était Claude Lévi-Strauss qui donnait cette explication, il montrait que justement cette distance prise par rapport au réel était d'autant plus justifiée qu'au fond, ces images servant principalement à des activités rituelles, à l'invocation de forces naturelles, n'avait pas vocation justement à être spécialement préoccupée par l'imitation et une certaine forme, disons, d'esthétique ou de fidélité à l'observation pouvant créer une forme de délectation visuelle ou de plaisir visuel. Donc là n'était pas tellement la priorité. Or, au paléolithique supérieur, au contraire, on se rend compte que cette particularité est extrêmement forte. Alors je me suis interrogé et je me suis donc demandé pourquoi au fond il y avait cette rupture, cette différence très profonde entre des pratiques artistiques venant toutes ou presque de sociétés de chasseurs-cueilleurs. Et au fond, je me suis dit que la question du naturalisme était une question qui, pour nous, nous est très familière dans la culture visuelle occidentale. Et que le naturalisme, en particulier, au fond, provenait toujours de sociétés dans lesquelles on avait des enjeux politiques. Que le naturalisme, la question de l'imitation, était dans la majorité des cas toujours tributaire de préoccupations politiques. Pourquoi ? Parce que, pour une élite sociale, alors ça n'est pas la seule forme d'expression artistique possible, mais on se rend compte que, très souvent, la question de l'imitation et de la performance que représente aussi l'imitation est une source de prestige, à la fois parce qu'encore une fois, il faut être capable de le faire, il faut y arriver, et puis aussi parce que l'imitation, de manière plus symbolique, sans doute, est une manière, on pourrait dire, de concurrencer la nature, de rivaliser avec elle. Et à cet égard, je reviens sur l'image précédente, ce sera plus juste, et à cet égard, pour une minorité sociale, être capable de rivaliser avec la nature, de la concurrencer, c'est déjà une manière de la dominer, ou en tout cas d'être au même niveau qu'elle. Et c'est ce qui fait que, dans l'histoire de l'art, et là, certainement, je ne vous apprends rien, on voit très bien que les formes les plus naturalistes sont toujours nées de structures sociales, généralement très hiérarchisées, que ce soit depuis l'Antiquité classique, en passant par les cités-états de Toscane, on voit très très bien que l'imitation a servi des objectifs d'ostentation et de prestige. Et je dirais que cette question m'a conduit à me demander si on pouvait être confronté à de telles structures sociales, s'agissant du paléolithique. Et oui, donc, ce que je voulais vous dire en même temps, c'est que cette question me semblait d'autant plus légitime que la question de l'imitation, enfin, la manière, l'exigence technique que représente ce savoir-faire, nécessite en lui-même, et là, il y a peu de doute à avoir, des compétences qui ne s'acquiert pas de manière évidente ni spontanée, et donc qui passe par un entraînement et des exercices et tout un tas d'apprentissages très contraignants, très longs. Et donc, si vous voulez, je dirais que le naturalisme, par lui-même, pose la question de la possibilité d'une forme de spécialisation, disons, de certains individus à l'intérieur du groupe, et cette idée même de spécialisation, je dirais, témoigne en elle-même d'une possible forme de stratification sociale, puisque qui dit spécialisation, dit forcément l'acquisition par certains de savoir que d'autres ne possèdent pas. Donc, chemin faisant, j'en suis arrivé à me poser la question de savoir concrètement si l'art pariétal ou mobilier, peu importe, pouvait être, au fond, le signe de sociétés de chasseurs-cueilleurs déjà marquées par une certaine forme d'inégalité. Comme vous le savez certainement, cette hypothèse, donc, ne contredit le discours ou en tout cas le modèle qui est décrit habituellement par l'archéologie, qui prédit, au contraire, des sociétés très homogènes, dans lesquels les savoirs sont très interchangeables et dans lesquels la question des inégalités sociales n'est pas spécialement valide, puisqu'au contraire, on présuppose qu'il y a éventuellement une forme de division sociale, si vous voulez, sur des bases purement biologiques, mais pas sur, mais pas du tout, on n'envisage pas du tout la possibilité de statuts sociaux différenciés. Et donc, voilà. Donc, se poser la question de savoir si, au fond, mon intuition était tout à fait erronée ou si, peut-être, la réalité, réalité, encore une fois, très difficile à appréhender par les témoignages qui nous sont parvenus, si la réalité sociale des populations de chasseurs-cueilleurs du paléolithique européen n'était pas plus complexe, c'est le cas de le dire, que ce qu'on imaginait ou ce qu'on avait imaginé jusqu'à présent. Je tiens à dire, d'ailleurs, que je ne suis pas tout à fait le seul à m'être posé la question puisque d'autres chercheurs, et je pense notamment à l'ethno-anthropologue Brian Hayden, qui est canadien, avaient publié un livre, dont on se souvient, au début des années 2000, dans lequel, en ne se basant pas spécialement d'ailleurs sur les images, il mettait en avant l'hypothèse, déjà, selon lui, d'inégalité sociale très importante dès le paléolithique récent. Alors, comme je vous le disais, cette hypothèse va à l'encontre du modèle encore en vigueur aujourd'hui, modèle qui présuppose, au contraire, que les inégalités sont apparues au néolithique, ou à partir du néolithique, disons, en fait, simplement à partir du moment où l'homme est passé à la production, que la production a conduit, a constitué, a créé des surplus, et que ces surplus étaient appropriés par les gens qui produisaient, ainsi que le sol, la terre, et que tout ça a commencé à créer des inégalités de richesse à l'intérieur des groupes et entre groupes, et que ces inégalités de richesse, rapidement, ont été suivies par, au fond, une appropriation plus affirmée via des formes d'aristocratie ou de noblesse qui se sont développées, de manière, en privilégiant une transmission héréditaire de leur patrimoine, et que tout ça, donc, a conduit à un développement croissant des inégalités. Or, à contrario, le paléolithique supérieur est, comme je vous le disais tout à l'heure, considéré comme une période au contraire où les formes sociales étaient totalement dépourvues d'inégalités. Et ce qui explique d'ailleurs que, de manière très habituelle, l'archéologie préhistorique, excusez-moi, voilà, l'archéologie préhistorique fait référence à des populations de chasseurs-cueilleurs, effectivement, considérées, décrites par l'ethnologie comme très égalitaires, à l'instar des aborigènes du centre de l'Australie ou des populations, certaines populations arctiques. Et c'est sur la base donc de ces exemples ethnographiques, je dirais que s'est construit un discours validant, en quelque sorte, le caractère égalitaire des sociétés du paléolithique supérieur. Donc, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, j'ai décidé de sortir, d'élargir un tout petit peu le champ des investigations au-delà de la seule question des images pour explorer ou reprendre, disons, la documentation archéologique et essayer de voir si, au fond, il y avait des éléments qui permettaient, sans prétendre forcément trancher la question, mais qui permettaient, disons, de détailler un peu mon hypothèse ou au contraire de l'infirmer totalement. Alors, la première, je dirais que pour moi, la première découverte, si je puis dire, ça a été celle de savoir qu'il existait des chasseurs-cueilleurs hiérarchisés, justement, puisque, alors, peut-être je manquais de lecture en la matière, mais durant ma formation, donc, je n'avais pas le souvenir que cette question avait été spécialement évoquée. Or, en me plongeant dans les travaux d'Alain Testard, un anthropologue que vous connaissez sans doute, qui, malheureusement, est décédé il y a peu, en me plongeant dans les travaux d'Alain Testard, je me suis rendu compte qu'il mettait en avant, lui, en France, et d'autres chercheurs anglo-saxons, même avant lui, mettait en avant, au fond, l'existence de sociétés très différentes de celles qu'on décrit habituellement par rapport aux chasseurs-cueilleurs, qui étaient des groupes extrêmement inégalitaires, marqués, donc, par des sociétés, si ce n'est de classe, mais en tout cas avec des rangs, transmis par hérédité, et des statuts sociaux, donc, très marqués, très affirmés. Et Alain Testard a montré, au fond, qu'il y avait une forme de détermination d'ordre environnemental par rapport à la naissance de ces inégalités. C'est-à-dire qu'en fait, il met en évidence le fait que ce qui conduit certaines de ces sociétés de chasseurs-cueilleurs à développer des inégalités sociales, c'est le fait que certains groupes se mettent à stocker de manière tout à fait massive des ressources, donc ressources sauvages, mais que ce stockage de ressources sauvages va contribuer, si vous voulez, à développer des inégalités exactement de la même manière qu'après le néolithique, le stockage de ressources domestiques a contribué à produire des inégalités. Et donc, ce sont les mêmes phénomènes d'appropriation des ressources et des territoires qui conduisent certains groupes de chasseurs donc à s'approprier en quelque sorte et à créer de la richesse et à se l'approprier. Et donc, Alain Testard montre qu'au fond, il y a une relation, si vous voulez, une forme d'articulation liée au climat, c'est-à-dire qu'en fait, il montre que c'est, si vous voulez, c'est l'abondance de ressources et le fait que ces ressources sont là pour une durée saisonnière qui conduit certains groupes à faire des stocks, faire des réserves pour donc affronter la période hivernale. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'abondance de ressources qui en elle-même conduit au stockage. On pourrait même dire que ce cas de figure n'incite pas particulièrement au stockage, même s'il existe certains exemples ambiguës, mais que, si vous voulez, l'alternance entre abondance de ressources saisonnières et pénurie hivernale qui pousse certaines sociétés de chasseurs à stocker massivement et, partant de ces stocks, à développer ensuite des inégalités. Alors, un exemple très célèbre de ces sociétés de chasseurs-cueilleurs stockers, donc, et donc, stockers qui disent stockage dit forcément une sédentarité ou une semi-sédentarité, c'est-à-dire une mobilité beaucoup plus forte que pour les chasseurs-cueilleurs des régions pauvres en ressources. Un exemple très connu est celui, donc, des peuples de la côte nord-ouest de l'Amérique, c'est-à-dire de cette grande bande littorale qui va du sud de l'Alaska jusqu'au nord de la Californie. Et donc, ces Indiens ont une particularité, disons, c'est qu'ils bénéficient d'un environnement extrêmement riche en ressources et, en particulier, là, je vais faire assez court dans la présentation de ces populations, mais c'est juste pour vous donner l'idée de ce référentement, ethnographique. L'économie, la principale subsistance de ces populations était le saumon qu'ils pêchaient dans des quantités tout à fait spectaculaires lorsque celui-ci venait frayer dans les rivières. Et donc, ces groupes ont développé véritablement des structures, des pêcheries qui leur ont permis de capturer énormément de proies dans des temps extrêmement rapides. Et puis, comme le poisson se prête particulièrement bien au stockage, de fumer la chair du poisson ou de la laisser sécher et de constituer ainsi des stocks très importants. Vous voyez sur l'image de gauche, vous voyez un système de nas qui sert à la pêche du saumon. Il y avait tout un tas de descriptions des modèles de pêche qui sont tout à fait amusants parce qu'on voit des systèmes qui s'adaptent tout à fait au format de l'environnement de la rivière, etc. Et donc, qui permettent de capturer des quantités très importantes de poissons. Et puis, sur l'image d'à côté, vous voyez le traitement ici par les femmes du poisson qui est ensuite séché sur des clés. Et donc, ces quantités tout à fait phénoménales de viande, comme je vous le disais, ont conduit ces groupes à produire des surplus en quelque sorte et donc à créer une certaine forme de richesse et richesse qui s'est exprimée notamment par un développement artistique très important qui n'est pas particulièrement naturaliste d'ailleurs, qui dans certains cas l'est mais ça n'est pas du tout sa caractéristique première. Mais par contre, c'est un art tout à fait spectaculaire, extrêmement élaboré qui est à la fois qui porte à la fois sur... qui est très marqué par la sculpture. On a des... Vous connaissez ça, j'en suis sûr très bien, mais enfin, on a des grands mats totémiques notamment à l'avant des maisons mais aussi, comme vous le voyez de chaque côté à l'intérieur, des grands piliers sculptés. Tout un tas d'objets du quotidien à caractère rituel néanmoins mais qui sont très très richement décorés. Et puis, un artisanat encore une fois très développé que ce soit via tout ce qui est outillage, contenant, nausier, en bois, le tissage, le tressage, les couvertures, tout ça crée beaucoup d'éléments qui servaient précisément je dirais à affirmer le pouvoir, la puissance de cette caste, de cette classe dominante qui s'est peu à peu imposée et qui était elle-même propriétaire des zones riches en ressources, c'est-à-dire des zones de pêche, de chasse éventuellement et donc propriétaire foncière littéralement du territoire. Et donc, ces familles ont développé un art très important. Pourquoi ? Parce qu'au fond, on le sait, les élites justifient d'une certaine manière leur souveraineté par le sacré. C'est une manière de faire tout à fait commune. C'est le sacré qui permet à l'élite de justifier justement de ses prérogatives parce qu'elle possède des ancêtres eux-mêmes divins et c'est ce rapport je dirais tout à fait cette sacralisation du lignage qui va justifier auprès des autres bien entendu la mainmise qui est faite, qui est portée donc sur les ressources et l'ensemble des prérogatives qui leur est due. Et ce rapport si vous voulez intéressé et qui passe par le sacré va donner lieu à une production artistique ou artisanale extrêmement importante. Alors ce qui est intéressant à retenir j'évoquais tout à l'heure cette articulation entre d'un côté abondance de ressources et pénurie hivernale et on s'aperçoit donc lorsqu'on regarde la localisation de ces peuples de chasseurs-cueilleurs donc semi-sédentaires et stockers que la grande majorité d'entre eux sont situés dans l'hémisphère nord c'est-à-dire dans des régions dans des parties du monde où il y a un régime saisonnier qui est suffisamment marqué puisqu'encore une fois je vous le rappelle c'est cette dualité entre d'un côté abondance et pénurie qui semble d'après Alain Testard avoir motivé pousser ces populations de chasseurs-cueilleurs à faire des provisions de manière tout à fait massive alors ça disons que voilà c'est le premier point qui était pour moi effectivement une relative surprise c'est donc la découverte de chasseurs-cueilleurs inégalitaires hiérarchisés et ayant développé donc une économie à stockage alors évidemment la question se pose de savoir si un tel modèle est transposable aux populations du paléolithique et donc de savoir déjà si le niveau de ressources au fond était suffisant pour que de tels comportements de subsistance aient pu se développer au cours du paléolithique alors on a très longtemps décrit l'Europe paléolithique ou l'Eurasie même comme un désert polaire une région extrêmement pauvre en ressources et impliquant donc vraiment une prédation avec une mobilité très très importante pour suivre les migrations et en particulier les migrations du Rennes et en fait on s'aperçoit qu'aujourd'hui depuis pas mal d'années déjà la réalité du milieu semble avoir été plus complexe et en particulier dans les régions je dirais des latitudes moyennes de l'Europe c'est à dire qu'effectivement on a cette ça vous le savez tous très bien j'imagine mais je vous le redis quand même on a cette énorme calotte glaciaire donc sur tout le nord de l'Europe qui est effectivement près du front glaciaire qui limite évidemment le niveau de subsistance mais en revanche il semble que dans les régions du sud-ouest de l'Europe occidentale on ait un milieu beaucoup plus luxuriant en quelque sorte qui est dominé par une steppe une steppe herbeuse dans lequel il semble qu'une végétation importante et puce développée et une végétation et aussi une faune très importante alors là je vous ai fait un petit schéma très succinct mais qui vous montre donc ici en vert en gros l'air d'extension de cette steppe herbeuse donc vous voyez à peu près sur quel territoire elle s'étend et des modèles actuels donc récents qui montrent qu'au fond la biomasse des grands mammifères dans cette région s'apparentent plutôt à celles qu'on connaît dans la savane et beaucoup moins à ce qu'on a longtemps perçu comme étant le modèle de référence qui est la toundra arctique vous voyez on a ici d'après ces informations on a ici des modèles qui évoquent une biomasse à 300 kilos au kilomètre carré ce qui est quand même très peu contre au contraire l'hypothèse donc de modèles beaucoup plus conséquents autour de 30 000 kilos au kilomètre carré donc évidemment ça ne fait pas tout à fait la même chose et si on admet que ces estimations sont fiables ça pourrait tout à fait je dirais que cette quantité de ressources dans ce type de climat et en plus avec des moyens de conservation qui sont relativement faciles dans un milieu glaciaire aurait sur un plan purement théorique j'entends pu conduire donc certaines populations du paléotique supérieur en tout cas celles des régions les plus favorisées à faire des réserves pour affronter la période hivernale alors si on admet que techniquement les choses un stockage a peut-être été pratiqué donc au cours du paléotique supérieur la question se pose de savoir si on a des traces de ce stockage alors là il ne faut pas se mentir on a peu de traces de stockage on a très peu d'éléments matériels qui permettent d'affirmer qu'il y a bien eu ce type d'économie de subsistance au cours du paléotique supérieur ce qui ne veut pas dire que le stockage n'a pas existé j'insiste là-dessus mais il est vrai qu'à part quelques éléments sur lesquels je vais m'attarder il est impossible à ce stade de l'affirmer mais je dirais qu'on évoquait tout à l'heure la côte nord-ouest de l'Amérique les fouilles archéologiques qui peuvent avoir lieu en Colombie-Britannique par exemple ne permettent pas à elles seules pour vous donner un ordre d'idée de voir qu'il y a eu stockage pourquoi ? parce que les matériaux qui ont été utilisés sont des matériaux périssables et que donc on n'a aucune trace directe je dirais d'un stockage y compris dans des exemples ou dans des contextes ethnographiques pour lesquels on est certain qu'il y a eu stockage donc c'est vous dire si la détermination de ce type de pratique est compliquée et difficile ceci étant on a tout de même je dirais des indices d'ordre indirect de stockage et notamment des indices d'une forme de sédentarité qui dans un contexte glaciaire semble pouvoir s'exprimer ou se justifier de manière préférentielle je dirais par une relative pratique du stockage parce que sinon on peut penser que les conditions étaient quand même très très difficiles sans ça les données les plus parlantes nous viennent d'Europe centrale orientale alors semi-sédentarité ou sédentarité pourquoi parce que d'abord la nature même des habitats donc ces grandes constructions ces grandes architectures en os de mammouth sont évidemment des architectures tout à fait monumentales qui ne permettent pas d'être déplacées donc là évidemment on a déjà spontanément un premier indice qui trahirait potentiellement une forme de sédentarité on a par ailleurs dans un certain nombre de ces habitats des fosses qui ont été creusées dans le permafrost qui sont à l'intérieur des habitats ou autour des habitats et dans lesquels dans certains cas on retrouve des restes d'animaux donc là la question d'un système de type congélateur ne fait guère de doute et puis enfin les études de saisonnalité montrent que dans certains niveaux les périodes de chasse ont été pratiquées pendant toute l'année donc ça veut dire qu'à moins d'imaginer que les groupes aient fait une espèce de yo-yo si vous voulez permanent mais l'hypothèse la plus vraisemblable est d'imaginer que ces populations vivaient environ neuf mois de l'année je dirais au même endroit ça c'est pour ce qui est de l'Europe centrale et de l'Europe orientale pour ce qui est de l'Europe de l'Ouest les données sont plus lacunaires même si elles existent quand même aussi et je dirais même que depuis le moment où j'ai écrit mon livre je m'aperçois que de nouvelles données tendent à montrer quand même une certaine forme de résidentialité de certains groupes en particulier dans les régions supposées favorisées alors parmi les éléments qui permettent de plaider pour une forme de sédentarité à défaut de démontrer le stockage on a l'épaisseur tout à fait spectaculaire de certains grands habitats dans lesquels on a en plus une diversité d'activités qui montre bien que très vraisemblablement là on avait affaire quand même à des occupations pérennes même si encore une fois cette seule observation ne permet pas de démontrer la sédentarité mais enfin disons qu'en tout cas ça pose question y compris par rapport à d'autres types d'occupations qui sont quant à elles beaucoup plus légères et qui témoignent de passages rapides là aussi donc des données de plus en plus récentes qui montrent que la saisonnalité des chasses a pu se faire pendant toute l'année en particulier dans certains de ces très grands sites donc à fort remplissage et avec une grande diversité d'activités donc vous voyez les deux choses semblent coïncider alors encore une fois les données sont parcellaires mais elles existent elles concernent notamment le site de la Madeleine le Fond du Diable le Rocco Sorcier ou de plus en plus de données sur la saisonnalité montrent que manifestement les populations ne s'éloignaient pas beaucoup du lieu de résidence bon ensuite des données peut-être plus plus difficiles sur lesquelles bon voilà on ne peut pas dire grand chose mais disons qui sont des indices possibles la question de la découpe des filets de viande qui suggèrent une consommation différée et puis l'existence mais là je dois dire excessivement ponctuelle de preuves de fumage du poisson à ma connaissance il y a vraiment un site magdalenien sur lequel on a une structure qui atteste de la pratique du fumage mais sinon ça reste là vraiment un exemple très isolé mais enfin bon tous ces éléments montrent en tout cas qu'une telle hypothèse n'est pas manifestement impossible a fortiori je dirais en Europe centrale et orientale et si on part aussi de l'idée que les liens entre l'art paléolithique d'Europe centrale et orientale et l'Europe de l'Ouest sont très forts comme vous le savez on a trouvé notamment des Vénus des petites statuettes féminines en Europe centrale et orientale en très grande quantité il me paraît assez peu vraisemblable que si on arrivait à attester d'une pratique de ce type d'économie pour ce qui est de l'Europe centrale orientale connaissant les liens si vous voulez qui unissent à la fois l'organisation sociale et la pratique les activités rituelles et donc les images je doute qu'on ait affaire à des économies ou à une forme d'économie de subsistance qui soit très différente en Europe de l'Ouest mais évidemment tout ça n'est que supposition et ne permet pas d'être absolument catégorique alors un autre point sur lequel donc je me suis qui a fait l'objet donc d'observations un peu plus poussées de mon côté a été donc la question des données funéraires puisque évidemment celles-ci sont très importantes pour essayer de 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 comprendre ou d'appréhender l'organisation sociale parce que comme vous le savez ce qui ce qui en gros si on peut penser qu'il y a eu certains individus qui avaient un statut social différent en particulier de son vivant on peut imaginer que ce statut social puisse se refléter dans les pratiques funéraires et donc les pratiques funéraires paléolithiques bon ça je garde ça un petit peu pour plus tard les pratiques funéraires je dirais qu'elles sont par nature très ambiguës pas simplement parce qu'elles sont difficiles à décrypter mais parce que par elles-mêmes elles trahissent peut-être déjà une forme de discrimination sociale le premier point il est que on a très très peu de sépultures aux paléolithiques supérieures on a une centaine de sépultures pour 25 millénaires ce qui fait quand même très peu et donc je dirais de manière spontanée on peut déjà se poser la question de savoir si au fond l'inhumation n'était pas déjà un traitement funéraire qui aurait pu être réservé à certains individus plutôt qu'à d'autres ça c'est le premier point le deuxième point est la présence souvent dans les sépultures de sujets très jeunes d'enfants parfois même de nouveau-nés ce qui pose je dirais la question a fortiori dans un contexte d'inhumation extrêmement rare au fond des raisons qui ont pu pousser à l'inhumation de sujets très jeunes et dont les actes au cours de l'existence ne justifient pas totalement n'expliqueraient pas disons le fait qu'ils puissent bénéficier de ce type de traitement je veux dire par là qu'on peut imaginer qu'un chasseur expérimenté adulte qui aurait été particulièrement qui aurait particulièrement maîtrisé la pratique de la chasse puisse bénéficier de ce type de traitement ou un chaman très performant ou un prêtre très performant puisse bénéficier quand il s'agit d'un enfant de 3 ans c'est plus surprenant à l'inverse ça n'est pas incompatible avec l'idée que des individus privilégiés privilégiés par leur naissance par leur statut social et bénéficier d'un traitement funéraire qui leur était réservé donc je dirais d'une part absence de sépulture ou raté des sépultures d'autre part présence de sujets très juvéniles alors vous me direz après tout au fond peut-être que c'est simplement et c'est d'ailleurs un argument qui avait été développé par un certain nombre de collègues on pourrait dire que la seule affection parentale au fond peut expliquer que des enfants aient été inhumés alors c'est vrai c'est incontestable mais on est surpris quand l'inhumation de ces jeunes enfants s'accompagne d'un mobilier funéraire extrêmement riche et parfois même un caractère guerrier et comme vous le savez alors c'est une exception tout à fait célèbre et fameuse mais la sépulture ou les sépultures devrais-je dire du site russe de Sungir montre notamment une sépulture double dans laquelle deux enfants deux adolescents ont été inhumés tête bêche et à leur côté a été déposé un mobilier funéraire très très spectaculaire notamment alors d'abord leurs propres vêtements puisqu'ils étaient recouverts de plusieurs milliers de perles on dénombre environ 5000 perles par sujet qui étaient brodées sur les vêtements le temps de travail qui a été estimé pour la fabrication de ces perles indique grosso modo une période d'au moins trois ou quatre ans de travail à temps plein pour arriver à réaliser l'ensemble de ces éléments de pareurs corporelles et puis comme je vous le disais sont ajoutés à ça des bijoux en ivoire des bracelets etc un certain nombre de canines aussi de renards dont mon souvenir était sans doute brodé sur des tocs et puis surtout comme je vous le disais ce mobilier funéraire à caractère guerrier ou en tout cas représenté par un nombre tout à fait important d'armes des poignards en ivoire des javelots en ivoire et plus spectaculaire encore deux lances réalisées dans des défenses de mammouths qui ont été redressées pour pour les rendre pour les rendre droites et qui étaient donc déposées avec les deux les deux sujets défenses qui vous doutez du poids de chaque lance manifestement s'apparentaient davantage à des objets de prestige qu'à des outils purement fonctionnels donc là encore il y a une ambiguïté et les sépultures au fond il me semble même si elles sont très rares ne permettent pas du tout d'exclure l'hypothèse de l'existence de certains lignages qui auraient donc été en quelque sorte bénéficiés de privilèges et qui à la manière d'une société à élite si vous voulez qui se serait socialement différenciés du reste du groupe voilà quand on regarde donc les relations ça aussi c'est un élément assez frappant entre les régions supposées être des régions à biomasse importantes telles qu'on l'a vu tout à l'heure on s'aperçoit qu'il y a une coïncidence entre des témoignages susceptibles d'être des symptômes ou des manifestations de ces sociétés d'éventuelles sociétés à élites il y a une coïncidence entre ces témoignages et justement la présence et donc les lieux où cette biomasse serait plus importante ce qui signifie que selon le modèle que je vous ai décrit il n'est pas exclu donc que des groupes encore une fois s'approprient les ressources les stock et partant de là créent des rituels créent des mythes qui vont les pousser à la fois à sacraliser leur ascendance c'est-à-dire ce qui est tout à fait la pratique notamment de l'inhumation mais aussi à créer tout un tas d'artefacts artistiques d'objets artistiques destinés à affirmer leur pouvoir et leur prestige alors justement quelle fonction dans un tel contexte même si c'est un contexte hypothétique mais quelle fonction l'art aurait-il pu avoir dans ce contexte bon je vous ai déjà un petit peu dit ce que j'en pensais puisque partant notamment de l'exemple de la côte nord-ouest mais en regardant aussi la carte qui précède on voit que l'art devait être partie prenante ou devait avoir un rôle tout à fait important dans le fonctionnement de ces élites sociales pourquoi important parce que a fortiori dans des sociétés qui ne disposent pas de l'écriture il est très très important pour elles de disposer de signes et notamment de signes visuels qui vont permettre à la fois d'affirmer leur différence de se différencier de se singulariser et en même temps qui vont servir également à la transmission de leurs privilèges c'est-à-dire de leurs noms de leurs privilèges et j'avais déjà évoqué un petit peu ça à propos de la côte nord-ouest tout ce formidable développement artistique de mathotémique de masques etc tout cet artisanat n'avait qu'une seule fonction si vous voulez principale en tout cas qui était celle de créer des blasons exactement à la manière de l'héraldique européenne de créer des blasons qui renvoient à des noms qui renvoient eux-mêmes à des ancêtres et toute cette production au fond sert à marquer le territoire sert à marquer la propriété le pouvoir les privilèges matériels et immatériels de cette noblesse et au fond continuant à tirer sur cette même corde je me suis dit au fond est-ce que l'art paléolithique ne pourrait pas lui aussi s'apparenter à un système une forme d'héraldique disons destiné à faire valoir les privilèges de cette hypothétique noblesse alors là on se dirait qu'on atteint encore un stade supérieur dans la spéculation et je dirais que là on rentre vraiment dans la question de l'interprétation de l'art et moi je n'irai pas beaucoup plus loin que ça dans l'interprétation puisque là on sait qu'on n'a réellement aucun moyen de prouver la signification ou la fonction de ces images mais enfin si je regarde les données particulières dont elles témoignent leurs grandes propriétés on s'aperçoit que finalement on a affaire à un répertoire restreint d'animaux la faune représentée dans l'art pariétal ou dans l'art mobilier ne représente pas du tout la faune réelle qui existait donc il y a une codification il y a une sélection de certaines images et pas d'autres donc je dirais que ce type de pratique ou de choix pourrait correspondre donc à une forme de signalétique fondée sur des symboles connus de tous autre argument qui plaide pour le caractère justement très symbolique et emblématique de cet art le fait que les animaux comme vous le savez sont toujours représentés hors de leur milieu alors ils sont très détaillés comme on l'a dit au tout début ils sont très descriptifs mais par contre le milieu est tout à fait absent on n'a jamais aucun élément de contexte de paysage de ciel d'arbres de végétaux tout ça est totalement absent de même on a une absence généralisée de narration alors il existe quelques petits exemples mais enfin comme disait André Leroy-Gouran il s'agit le plus souvent de litotes narratives de licences narratives pas de litotes de licences narratives c'est à dire une espèce d'évocation qui vient s'ajouter qui vient apporter un élément descriptif comme au fond le naturalisme des animaux lui-même mais qui n'est pas qui ne contredit pas si vous voulez le caractère purement symbolique de ses représentations j'ai évoqué aussi le caractère assez géométrique de la codification puisque très souvent les animaux sont disposés de manière ouvertement géométrique avec des symétries des affrontements des animaux qui s'éloignent ou qui se rapprochent mais on voit bien qu'il y a une forme de codification que je ne peux absolument pas déchiffrée mais qui n'est pas totalement incompatible avec ce qu'on connaît par ailleurs dans le langage de l'héraldique d'autres travaux ont montré aussi quelque chose d'intéressant par rapport à cette idée de prestige et de signe le signe identitaire de marqueur identitaire c'est le fait que très souvent dans les cavités alors on pourrait imaginer au fond qu'il y a une sorte de contradiction entre un art qui sert le prestige d'une élite et puis le caractère fondamentalement caché de cet art qui est dans l'obscurité des grottes qui est difficile d'accès bien souvent et au fond je ne suis pas certain que cette contradiction soit si pertinente que ça d'abord comme vous le savez il existe un art mobilier il existe aussi un art paléolithique en plein air et puis très souvent on se rend compte qu'effectivement il y a des représentations dans les cavités qui sont difficiles d'accès voire qui sont délibérément cachées mais on a aussi des choses qui sont extrêmement visibles extrêmement lisibles et certains travaux ont montré qu'il y avait même une sorte de coïncidence entre les représentations les plus élaborées les plus poussées les plus au fond les plus belles et puis les salles susceptibles d'accueillir le plus grand nombre d'individus donc il ne faut pas imaginer forcément que le fait que cet art soit dans les cavités soit forcément contradictoire avec cette idée d'ostentation et de prestige sachant aussi que l'ostentation et le prestige fonctionnent aussi sur ce qui est caché voire même interdit donc on a les deux on a à la fois des choses qu'on peut montrer et qu'il faut montrer puis on a des choses que personne ne doit voir et c'est aussi comme ça qu'on peut affirmer son pouvoir et sa domination donc voilà c'est une autre donnée je dirais qui ne semble pas incompatible totalement avec cette notion encore une fois de signes héraldiques enfin si on admet que les espèces animales comme c'est le cas notamment sur la côte nord-ouest si on admet que les espèces animales représentent des noms des familles ou des biens des privilèges tout est en fait totalement lié si on se réfère à l'exemple ethnographique ce phénomène pourrait expliquer cet autre fait troublant et tout à fait caractéristique de l'art biologique qui est l'absence généralisée de la représentation humaine comme vous le savez les humains sont extrêmement rares et quand ils sont présentés ils sont présentés à l'exception des Vénus ils sont présentés de manière tellement schématique que très souvent on ne sait pas si on a réellement affaire à un humain ou à une créature imaginaire donc là encore l'absence des humains pourrait au fond aller dans le sens d'un système où ce sont les espèces animales qui auraient pu servir d'identifiant à une certaine catégorie d'êtres humains et en particulier à une certaine catégorie sociale enfin un dernier point le fait que notamment ça c'est très frappant au Magdalénien ce qui correspond aussi à l'âge d'or de l'art paléolithique on a de très nombreuses parures individuelles qui sont portées par des individus propres qui représentent certains animaux tels que ceux représentés dans les grottes donc là encore on a quelque chose d'assez singulier pour un art supposé être accessible à un collectif on a un art au contraire où certains individus précis vont avoir le privilège de porter un animal spécifique et là encore je dirais de manière tout à fait spéculative et très littérale mais on pourrait imaginer que ces parures qui représentent certaines espèces animales aient participé précisément de ce système de reconnaissance de signes identitaires que j'évoque et qui est encore une fois le lot tout à fait classique des sociétés hiérarchisées qui ne disposent pas d'autres systèmes pour faire valoir encore une fois leur souveraineté alors je vais accélérer un petit peu et je voudrais maintenant sans aller forcément beaucoup plus loin dans cette hypothèse d'une héraldique paléolithique mais au fond évoquer pour finir trois autres indices ou symptômes disons qui me semblent être potentiellement qui au fond qui soulignent je dirais le lien potentiel entre la pratique artistique à cette époque et justement la question du pouvoir la première chose c'est le fait qu'on a parlé de codification on a évoqué le fait que les animaux étaient représentés certains animaux et pas d'autres qu'il y avait donc un choix qui était opéré à cette époque choix qui va quand même malgré des variations mais rester quand même très stable pendant les 25 millénaires que compte cette période je dirais que la codification elle se manifeste aussi au niveau de la représentation elle-même c'est-à-dire qu'on ne représente pas du tout les animaux comme on les voit de manière individuelle les représentations répondent à des règles extrêmement précises extrêmement définies et qui étaient manifestement qui étaient partagées par les individus qui étaient en charge de ces représentations alors je vais passer assez vite parce que chaque étude ou chaque exemple que je vais vous montrer ici demanderait pas mal de commentaires mais je vous ai sorti trois exemples de ce qu'on pourrait appeler donc des écoles dans lesquelles au fond la représentation répond à un certain nombre de conventions et que ces conventions donc se répètent entre des sites parfois d'ailleurs très éloignés alors à l'époque de Chauvet on a on pourrait dire plein de choses sur le style de Chauvet mais il est vrai qu'on retrouve un certain nombre de caractéristiques dans d'autres sites contemporains de Chauvet et parmi ces caractéristiques donc on a quelque chose qui touche davantage à la thématique qui est le fait que effectivement cet art a une grande prédilection donc pour les espèces animales dites dangereuses ça je pense que vous le savez donc ça c'est un phénomène qu'on retrouve à Chauvet mais qu'on retrouve aussi dans le site voisin la grotte ou la gravure de l'Alden et puis quand on remonte vers le nord on a la question est posée puisque là on a affaire à des statuettes donc les parallèles stylistiques sont plus complexes à faire mais on a toute la production de petites statuettes du Jura Swap que vous connaissez sans doute et puis il y a une petite dizaine d'années une grotte qui est située en Roumanie qui s'appelle la grotte Coliboya qui a été découverte oui il y a une dizaine d'années et qui présente un certain nombre de dessins moins élaborés que ceux qu'on trouve à Chauvet mais où on retrouve un certain nombre de conventions communes et en particulier cette manière disons je dirais qu'il y a trois grands éléments qui ressortent à la fois une représentation qui est très focalisée sur la partie antérieure du sujet la tête ce qu'on appelle le protomé très souvent et puis on a des encolures qui sont extrêmement marquées avec des animaux presque voûtés et puis pour finir une convention très typée qu'on connaît bien à Chauvet qui est ce principe qui consiste à représenter les oreilles des rhinocéros en accolade disons et ça c'était quelque chose qu'on retrouve jusque dans la grotte Coliboya on le retrouve aussi à Alden mais dans la grotte Coliboya donc vous voyez très très loin de la grotte Chauvet et de l'Artèche alors je vais passer plus vite sur d'autres exemples de codification ici un peu plus tardive on a là encore un modèle qui est très standardisé qui s'est répété sur des distances très importantes ici sur une vingtaine de sites mais si je faisais si je mettais à jour un petit peu cette enquête je pense qu'on peut arriver aujourd'hui facilement à une trentaine de sites où on trouve des représentations qui répondent tout à fait à ces canons et puis le style même de la grotte de Lascaux dont on voit aussi par tout un tas d'éléments d'indices que je ne vous détaille pas maintenant mais que cet art s'est diffusé aussi n'est pas limité aux frontières du Périgord mais au contraire s'est diffusé à la fois dans le sud-ouest de la France mais aussi parfois plus loin et peut-être même jusque dans les Pouilles en Italie puisqu'on a retrouvé une figure qui est présente des caractéristiques tout à fait similaires alors pourquoi je vous dis tout ça parce qu'au fond ces systèmes d'école ça montre bien à la fois le besoin de codification de l'image et s'il y a un tel besoin de codification de l'image c'est que ces images manifestement servent à véhiculer un message que je ne connais pas mais qui était certainement d'une très grande importance pour ces groupes et dont je pense même qu'elle était sans doute l'importance de cette codification enfin l'importance du message disons était même devait possiblement dépasser la seule question d'ordre spirituel et donc à mes yeux pourrait également porter des aspects ou avoir une charge comme je vous le disais au début d'ordre politique et économique pourquoi je vous dis ça parce qu'encore une fois pour arriver à ce niveau de codification ça implique ça ne va pas de soi il ne suffit pas de revoir un dessin pour pouvoir le reproduire de la même manière mais là encore ça implique une forme d'apprentissage on l'avait évoqué à la fois apprentissage technique mais aussi apprentissage du vocabulaire artistique et donc c'est dire si dans des sociétés supposées être des petites sociétés nomades la mise en oeuvre d'un tel apprentissage nécessite enfin exige véritablement des impératifs qui sont très forts parce que ces questions ne renvoient pas directement à la survie de ces groupes donc si on imagine qu'il y a eu un apprentissage c'est vraiment que il y avait dans ce que ces images permettent de transmettre de mémoriser si vous voulez un petit peu à la manière d'une écriture il y avait vraiment quelque chose de très important pour ces groupes et à propos d'apprentissage je vous souligne aussi le fait que même si on n'a pas là non plus de preuves absolues mais on a des indices qui montrent dans certains sites notamment on a retrouvé énormément de plaquettes on a très souvent des dessins qui se différencient de ce qu'on connaît habituellement par leur caractère très frustre très maladroit ou simplement une partie du sujet est représentée mais pas la partie antérieure du corps comme je vous l'évoquais mais aussi bien un arrière train ou une patte seule enfin voilà on a tout un tas d'indices qui laissent à penser que cet apprentissage pourrait avoir réellement existé je vais accélérer un tout petit peu mon propos là encore voilà un exemple tout à fait parlant de similitude avec des différences d'exécution importantes alors même que le code est extrêmement élaboré vous voyez notamment la manière de rendre la perspective des membres et c'est amusant d'ailleurs de voir qu'à Gabiou le style des animaux est généralement très très inférieur à celui l'exécution est très inférieur à celle de Lascaux et on peut penser donc tout ça me confirme l'idée si vous voulez que ces représentations étaient très largement apprises et même apprises par cœur on a des systèmes géométriques enfin vous trouverez beaucoup plus d'informations sur tout ce que je vous raconte dans mon livre là je me perds en détail en tout genre mais voilà je pense que la question de l'enseignement et des écoles est très importante à prendre en compte parce qu'elle montre bien à quel point il y avait pour ces populations un enjeu à ce que le message soit totalement préservé et puisse se transmettre très longtemps dans le temps en l'occurrence sur 25 millénaires un autre point très important de ces écoles je vous ai parlé vous avez vu tout à l'heure la distance qui sépare certains sites quand on regarde si je reprends les trois exemples que je vous ai montrés tout à l'heure vous voyez qu'on a des distances qui sont parfois supérieures à 1000 km et parfois même à 2000 km donc ça encore c'est une vraie question pourquoi comment ces images ont pu se diffuser aussi loin ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout habituel dans les sociétés de chasse on va dire traditionnelle et à structure sociale égalitaire en revanche dans les structures sociales inégalitaires la question de l'enrichissement si vous voulez des groupes et de l'affirmation de leur pouvoir passe aussi par un commerce passe aussi par des échanges par l'approvisionnement en matériaux rares prestigieux et tout ce commerce va conduire à une circulation à très longue distance des artefacts et on sait aussi que dans ces sociétés pour des raisons de pur intérêt les mariages les alliances vont se faire sur des distances très importantes et si l'on en revient à l'exemple que j'ai longuement détaillé de la côte nord-ouest on s'aperçoit que ces mariages et ces alliances à longue distance sont l'occasion d'échanges de blasons d'échanges donc de productions artistiques de commandes faites à des artistes d'autres régions et que tout ce sens du commerce qui naît déjà dans ces sociétés de chasseurs-cueilleurs inégalitaires va donner lieu à une diffusion culturelle très importante or là encore les exemples de diffusion à très longue distance des images sont pour moi peut-être le signe donc de systèmes d'échanges du même type liés encore une fois à la structure inégalitaire de ces sociétés enfin et j'en termine dans la foulée la question tout à fait énigmatique de la disparition brutale de l'art figuratif or cette disparition comme vous le savez elle coïncide très précisément avec le réchauffement climatique de la fin de la disparition de la dernière glaciation ce réchauffement a entraîné un bouleversement total du milieu à l'époque bouleversement des côtes bouleversement de développement de la forêt de migration des espèces animales etc on peut imaginer que pour des groupes qui avaient pris possession des territoires et qui étaient propriétaires d'un certain nombre de ressources la transformation climatique a pu littéralement bouleverser totalement l'organisation sociale pas simplement l'économie mais aussi leurs prérogatives et dans ces conditions les images qui auraient servi à l'affirmation de leur pouvoir n'auraient plus été d'aucune utilité là encore pour moi la disparition peut-être en moins de 2000 ans d'un art pratiqué pendant 25 millénaires est potentiellement symptomatique du lien entre art et pouvoir à cette époque lien entre art et pouvoir qui expliquerait aussi le fameux big bang culturel qu'on attribue au début du paléolithique supérieur et qui est marqué comme vous le savez au moment de l'arrivée de Sapiens en Eurasie en Europe plus exactement par la naissance de l'art figuratif le développement des sépultures et des parures individuelles or là encore si on part de l'hypothèse de société inégalitaire au fond on comprend très bien que tous ces systèmes de signes que sont aussi bien les images les sépultures d'une certaine manière et les parures auraient pu être justifiés par l'émergence d'une élite qui pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment aurait eu besoin donc de ces signes pour marquer sa distinction voilà je vous remercie c'est tout ce que j'avais à dire merci beaucoup je suis sûr que vos propos qui nous ont tout à fait passionné vont entraîner beaucoup de questions alors je regarde la salle et je cherche les mains qui se lèvent bonsoir quel genre de produit ils pouvaient s'échanger entre eux est-ce que les perles avaient une importance particulière et y avait-il en fin de la question beaucoup de violence entre eux voire du cannibalisme merci alors effectivement moi là j'ai insisté dans mon propos sur une certaine forme de circulation culturelle qui concernait spécifiquement les images mais vous avez raison il faut insister aussi sur la très très grande diffusion des perles et notamment cette chose quand même très étrange qui consiste à trouver des perles de Méditerranée dans les régions atlantiques et des perles atlantiques en Méditerranée voire dans les régions tout à fait continentales et éloignées du littoral parfois sur des distances tout à fait spectaculaires on a aussi d'autres productions qui posent question en particulier des productions d'objets liés à la faune aquatique maritime notamment je pense à des armes qui sont fabriquées à partir d'ossements de cétacés qui ont pu voyager sur des distances tout à fait importantes donc là encore ces éléments même ils ne permettent évidemment pas d'affirmer le caractère inégalitaire de ces sociétés mais il faut reconnaître que la dispersion de ces de ces de ces artefacts pose tout de même question sachant que comme je vous le disais dans les sociétés inégalitaires il y a pour habitude fonctionnelle je dirais une très grande circulation des matériaux et des et des objets de valeur puisque ces objets de valeur sont transformés très rapidement en objets de prestige donc ce commerce je dirais est directement lié au désir d'enrichissement et d'affirmation du pouvoir de l'élite et c'est ce qui entraîne donc la circulation et c'est vrai que à la fois les images mais aussi un certain nombre d'artefacts et en particulier les parures à mon sens sont un indice potentiel de l'existence de ce type de commerce excusez-moi parce que vous aviez évoqué un point final que j'ai alors oui alors la violence elle est évidemment un argument qu'on peut légitimement mettre en avant puisqu'on s'imagine que s'agissant de groupes inégalitaires avec appropriation de ressources ça a dû entraîner des formes de violence de convoitise etc alors c'est vous le savez certainement les traces de violence sont effectivement très faibles aux paléatiques supérieures mais là encore la question de la visibilité archéologique est peut-être en cause aussi c'est-à-dire qu'on a je vous l'ai dit très peu de sépultures très peu de restes humains et le fait de retrouver des indices de violence sur ces restes n'est pas non plus quelque chose de forcément évident ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu violence ça ne veut pas dire non plus qu'il y a eu violence j'en conviens mais donc la question reste ouverte il faut quand même garder à l'esprit que si on n'a pas beaucoup de traces de violence ça n'est pas forcément le signe de société sans violence pourquoi ? parce qu'on a aujourd'hui vraiment de nombreux indices de sociétés égalitaires considérés comme très égalitaires dans lesquels on s'aperçoit qu'en fait il y a pu avoir aussi des conflits extrêmement violents pas simplement des conflits interpersonnels mais des conflits qui mettaient en jeu l'ensemble des groupes et qui ne sont pas des conflits sur des bases je dirais de rivalité territoriale ou de compétition économique comme c'est le cas des groupes inégalitaires mais qui sont des conflits de vengeance d'inimitié bref il y a de la guerre aussi dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs égalitaires et c'est j'ai un collègue qui est en train de travailler de préparer un travail sur notamment la guerre chez les aborigènes australiens qui est considéré comme l'exemple archétypal de sociétés égalitaires où la propriété n'existerait pas du tout donc encore une fois si on a la guerre y compris enfin en tout cas des violences organisées répétées dans des sociétés très égalitaires et donc si on ne trouve pas de traces de violences aux politiques supérieures ça n'interdit pas donc qu'il y en ait eu je pense merci oui à propos de la disparition brutale de l'art figuratif pourquoi est-ce qu'après la dernière glaciation alors que finalement les ressources étaient peut-être plus faciles à stocker même si on ne pouvait pas les mettre au frigidaire il y aurait eu disparition des sociétés hiérarchiques alors je ne ou alors je n'ai pas compris ce que vous avez dit non je suis sûr que vous avez très bien compris mais en fait je n'ai pas été jusque là dans mon propos c'est-à-dire que moi je n'ai pas dit forcément que la hiérarchie s'arrêtait aux paléatiques supérieures je défends l'idée pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas été remplacée par une autre hiérarchie et donc des images alors ce qui est certain dans mon hypothèse c'est que la transformation du milieu aurait conduit quand même sans doute quand même une forte une forte transformation des structures sociales et donc à la disparition de l'art mais ça ne veut pas dire et je pense qu'il y a des exemples d'ailleurs ambigu aux mésolithiques ça ne veut pas dire que la hiérarchie sociale n'a pas n'a pas continué si vous voulez au-delà mais sous des formes dans un environnement totalement transformé vous savez bon c'est difficile évidemment d'argumenter sur ces questions et c'est pour ça que le recours à l'ethnographie est important même si évidemment il est aussi dangereux mais quand on regarde de plus près le rapport justement au territoire de ces groupes inégalitaires si vous voulez les ressources le territoire fait partie du nom de ces groupes du lignage lui-même or si on imagine imaginez que on ait eu par exemple des peuples qui parce qu'on n'a pas parlé de la question côtière qui est tout à fait importante puisque très souvent ces groupes inégalitaires sont pêcheurs si on imagine qu'au paléolithique supérieur on avait des populations côtières elles ont été littéralement anéanties par la remontée du niveau marin ce bouleversement il est radical vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que dans ces conditions ce qui aurait pu avoir lieu mais j'ai conscience du caractère hypothétique de tout ça mais ce qui aurait pu avoir lieu c'est un bouleversement tel des prérogatives de toute la justification de ce mélange de rapports mythologiques au territoire qu'au fond par un bouleversement tel du milieu toute cette justification ne soit plus valide n'est plus tenue ce qui ne veut pas dire que dans un contexte différent celui qui vient après et d'ailleurs je pense que l'élément que vous pointez est aussi intéressant y compris par rapport à la question du paléolithique supérieur effectivement on voit qu'il y a des ambiguïtés puisque au Mésolithique on a justement des groupes qui se sont appropriés le littoral manifestement et qui marquent certains signes notamment au niveau des sépultures des certains signes ambigus ce qui est vrai c'est qu'on n'a plus l'art on n'a plus cet art peut-être dans le même justement pour prolonger cette question en fait dans l'une des premières cartes que vous avez montré au début il y avait des exceptions en particulier j'ai remarqué le Proche-Orient qui n'était pas du tout dans cette zone est-ce qu'on peut l'expliquer parce qu'on est dans une zone dangereuse enfin je veux dire qui crée des irrégularités parce que c'est un couloir c'est un passage et qui fait que du coup les sociétés sont se retrouvent en situation de pénurie dans un cadre normalement d'abondance parce qu'ils sont ravagés par des peuples qui traversent comment est-ce que vous expliquez ça pourquoi est-ce que c'est un lieu de stockage alors qu'a priori on est plutôt dans un lieu d'abondance permanente je ne l'explique pas mais je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas eu stockage au Proche-Orient au Paléolithique et vous là sur votre carte c'était indiqué clairement c'est la carte d'Alain Testard qui est une carte relativement ancienne et qui est une carte très générique si vous voulez le but pour moi était plus de montrer le caractère septentrional de ces économies à stockage mais vous avez tout à fait raison de fait on a là aussi je n'ai pas mis à jour sa carte et donc c'est une carte relativement ancienne mais on a un certain nombre de données qui montre qu'on a des occupations manifestement semi-sédentaires et en particulier une économie fondée sur les végétaux très importante dans plusieurs régions du Proche-Orient et ce dès le dernier maximum glaciaire donc autour de 22 000 je peux vous citer notamment le site d'Eau à l'eau qui est relativement connu où on a des on a retrouvé un campement avec des des huttes faites de branchages alors ça veut ça ne suffit pas forcément que les sociétés étaient inégalitaires mais enfin on a des traces de résidentialité en tout cas plus fortes qu'on ne l'imaginait y compris pour cette région question complémentaire en fait je pense au au fait que l'art figuratif ne réapparaisse pas enfin mais très longtemps à réapparaître est-ce que ce n'est pas simplement aussi après cet énorme bouleversement parce qu'on est après sous une forme là encore d'abondance permanente qui fait que le stockage n'est plus aussi vital qu'il l'a été dans la période glaciaire alors ça dépend où vous vous situez puisque après cette transformation climatique ce qui se passe et peut-être d'ailleurs je ne vais pas jusque là mais peut-être que ça n'est pas innocent ce qui se passe après c'est l'invention de l'agriculture c'est ça qui se passe et notamment au Proche-Orient alors même que je vous dis que depuis très longtemps il y a une pratique des végétaux si je puis dire il y a une connaissance botanique absolument phénoménale manifestement de ces populations depuis des milliers et des milliers d'années et on a un changement climatique et à ce moment-là apparaît dans cette partie du monde en particulier l'agriculture et l'élevage alors moi la question effectivement que je me pose c'est au fond est-ce que contrairement à ce qu'on imagine est-ce que ce ne serait pas parce qu'il y a eu justement ce passé si vous voulez d'économie à stockage et d'une forme d'économie qui finalement est très proche de celle qui va se développer après parce que au fond ce qui est vrai c'est que l'art figuratif l'art pariétal disparaît mais l'art figuratif et en particulier dans cette région du monde ne disparaît pas totalement et j'attire votre attention même sur le fait que qu'est-ce qu'on voit apparaître avant même l'invention de l'agriculture et de l'élevage on voit apparaître des statuettes féminines statuettes féminines qui ne sont pas sans rappeler les statuettes du paléolithique européen c'est une hypothèse mais ce que je veux dire par là c'est qu'il est possible que si on tire vraiment jusqu'au maximum la logique de ce postulat d'économie à stockage et d'inégalité sociale c'est qu'au fond si on a inventé l'agriculture et l'élevage alors même qu'il existait ailleurs dans le monde d'autres régions qui se prêtaient tout à fait à la domestication qui avaient un climat de type méditerranéen aussi si c'est là que c'est apparu c'est peut-être parce que justement il y avait cette hérédité si vous voulez culturelle d'enrichissement et de pratique du stockage avec un art figuratif qui effectivement a disparu en Europe peut-être parce que les bouleversements ont été aussi plus notables notamment dans le sud-ouest de l'Europe occidentale mais qui peut-être n'a finalement pas totalement disparu au Proche-Orient bon autre question je dois avouer que vos hypothèses je dois avouer que vos hypothèses me laissent perplexe je relève d'abord une sorte de contradiction entre le fait que vous nous avez parlé de naturalisme d'imitation détaillée et qu'à côté de ça vous nous dites qu'il n'y a pas de représentation de l'environnement que les animaux ne sont pas ceux qui étaient mangés par ces hommes alors à cet égard je voudrais vous dire que les représentations et je me réfère au philosophe de l'esprit Hilary Putman chez l'homme ce qui compte dans une représentation que ce soit par un mot ou par un signe c'est l'intention nos pensées sont intentionnelles et ce qu'on représente peut être différent de la réalité car notre imaginaire transforme le réel et à cet égard je voudrais vous parler de la multiplication des représentations de vulves qu'on voit dans les grottes et des séries de points peints en ocre et qui sont dans un nombre qui est peu différent et qui correspond probablement à une comptabilité du nombre de jours de gestation des femmes et j'en ai eu une confirmation en achetant un livre à Saint-Anderre lors du voyage dans les grottes harnais de Cantabrie organisé par les amis du musée de l'homme où je trouve représentée une vulve entourée d'une multitude de points donc ces hommes pour lesquels il y avait une hécatombe dès l'âge de 30 ans avaient une obsession c'était celle de leur survie et cela explique toutes ces représentations vous savez moi je respecte totalement votre scepticisme moi même des fois il m'arrive d'être très sceptique sur les vulves je n'ai pas grand chose à ajouter sur le naturalisme je crois que c'est important quand même de prendre encore une fois la mesure du savoir-faire alors effectivement vous avez raison vous avez tout à fait raison c'est étrange très étrange c'est un naturalisme qui ne s'adresse qu'aux animaux et qui ne s'adresse pas beaucoup aux hommes on l'a dit et qui ne s'adresse pas du tout au reste puisque le reste n'est pas représenté mais ça ce n'est pas moi qui le dis c'est eux qui nous l'ont dit et qui nous l'ont laissé comme ça donc voilà mais après si vous voulez dans ce domaine particulièrement toutes les hypothèses sont permises merci moi je voudrais revenir sur l'interprétation que vous faites de la tombe de Sun Jir oui parce que vous y voyez donc moi ce que je veux dire c'est que je n'y vois pas la même chose que vous en fait vous y voyez par exemple les lances les lances qui sont sur les deux individus sur un des deux individus je ne me souviens plus mais comme des attributs guerriers moi personnellement par exemple j'y vois plutôt sachant qu'on est dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs j'y vois des attributs de chasseurs et non pas de guerriers mais c'est une interprétation comme vous pouvez en faire une et comme moi je peux en faire une et ensuite sur les perles la multitude de perles environ 5000 par sujet et ce que je veux dire pareil dans l'interprétation que vous y faites vous dites il faut du temps pour faire ces perles donc on peut en déduire derrière toute votre thèse en fait un peu sur des sociétés inégalitaires ce serait une forme d'ostentation vous voyez et moi sur les perles sur le temps qu'il faut pour faire des perles je veux dire les gens à cette époque peut-être qu'ils avaient du temps pour faire des perles en quantité qu'on soupçonne même pas parce que visiblement enfin bon je ne suis pas un grand spécialiste de la préhistoire mais il y a des je me réfère moi au livre de Saline Société d'abondance 3-4 heures de travail par jour c'est ce que vous allez dire c'est là que je veux en venir en fait c'est que les gens avaient peut-être le temps de fabriquer des perles avaient même peut-être le temps de confectionner des habits couverts de perles pour peut-être des décès pour peut-être des cérémonies voilà ce que je veux dire c'est que par là et puis après j'arrête c'est que c'est une interprétation vous avez tout à fait raison d'insister d'ailleurs l'interprétation de Sungir est une interprétation contrastée je veux dire que il y a moi j'évoque d'ailleurs un certain nombre de choses qui sont partagées par des collègues mais on a d'autres collègues qui effectivement comme vous disent oui bon on en a parlé d'affection parentale par exemple on est très loin de l'ostentation alors si vous voulez alors peut-être que le terme guerrier est un peu excessif bon ceci étant on a quand même des armes de chasse qui sont des armes de chasse qu'on ne trouve pas habituellement de manière ordinaire notamment ces grandes lances mais on a une trentaine de javelots en ivoire on a des poignards en ivoire on a quand même si vous voulez une insistance je dirais sur l'armement encore une fois l'armement entendons-le pas comme un armement lié à la guerre mais lié à la chasse on est bien d'accord mais c'est quand même quelque chose qui renvoie enfin il est difficile disons même si j'ai conscience qu'on peut rapidement basculer dans une forme d'orientation des artefacts mais c'est vrai qu'on a quand même le sentiment qu'il y a une certaine manifestation de pouvoir et de puissance qui se dégage de tout ce mobilier funéraire mobilier funéraire qui n'est pas du tout en plus une donnée générale vous voyez ce que je veux dire c'est aussi le caractère exceptionnel de la chose parce que vous dites les gens avaient beaucoup de temps et éventuellement passer leur temps enfin une partie de leur temps à faire des perles oui c'est possible sauf que ces perles donc comme je vous le dis demandent beaucoup de travail malgré tout et que on ne retrouve pas comme je vous le disais aussi on a très peu de sépultures ce qui est quand même une question et on a aussi finalement très peu de sépultures dans lesquelles on a ce mobilier ce type de dépôt funéraire vous voyez ce que je veux dire donc il y a quand même l'impression on ne peut pas du tout vous avez raison exclure qu'au fond tout ça soit des objets qui soient des objets relativement courants et donc il n'est pas cette valeur de prestige que je tends à leur accorder mais on a aussi un contexte qui est quand même plutôt celui de la rareté et de l'exceptionnel voilà c'est tout ce que je peux dire mais vous avez aussi perçu que toute mon hypothèse ne repose pas uniquement sur la question des sépultures alors ça c'est une bonne question sur les sur Soumguir je ne sais plus il y a eu des études tout à fait remarquables et qui ont marqué notamment celle de Francesco Derrico et Marianne Van Naren sur des sépultures sur deux sépultures françaises qui mettaient en évidence là aussi quelque chose qui allait dans le sens de la rareté justement le fait qu'il y avait vraiment une sélection alors que ce soit pour les dents animales il y avait une sélection très grande notamment du cerf dans une région où il n'y a pas de cerf par exemple des choses comme ça et puis donc tout un tas d'autres indices de matériaux qui pourraient donc se trahir donc une certaine forme de préciosité à l'époque pour Soumguir je ne sais plus je ne sais plus très bien les perles en ivoire je pense que c'est l'ivoire locale parce que c'est une région qui n'en manquait pas normalement et pour ce qui est des pour ce qui est des des dents je pense que c'est plutôt local mais à vérifier d'autant que Soumguir est un site assez mal connu donc c'est un site qui est à peu près à 200 km au nord de Moscou dans mon souvenir et donc il y a plusieurs séries d'études pas toutes très cohérentes les unes avec les autres mais il y a les derniers travaux enfin en tout cas il y a des nouvelles données qui montrent y compris qui montrent que ça n'est pas une famille ça ça a été apparemment ça a été pendant longtemps on a pensé parce qu'on a les deux enfants on a pensé longtemps que c'était le frère et la soeur puis deux frères et maintenant il semblerait que l'ADN indiquerait qu'il n'y a pas de lien de parenté entre les enfants et d'autres individus qui sont morts or ces enfants ont été inhumés en même temps et l'individu d'à côté qui est mort porte une flèche et reste une flèche dans une côte je crois je vous remercie pour votre présentation qui était intéressante et vous constatez que l'art figuratif a des significations religieuses et symboliques alors votre question c'est de savoir parce que je n'ai peut-être pas bien entendu c'est de savoir c'est que l'art figuratif a une signification religieuse et symbolique oui d'accord ah bah oui tout à fait tout à fait ce que je montre aussi si vous voulez c'est qu'en plus de cette non mais c'est très important d'insister parce que parfois on me dit mais vous nous parlez d'économie et de politique et au fond c'est comme si je faisais abstraction du caractère justement religieux ou disons spirituel de cet art alors non pas du tout vous avez tout à fait raison c'est un art certainement très sacré très 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 spirituel il y a peu de doutes à avoir là dessus plein de raisons que je ne vais pas développer simplement la dimension politique elle vient s'ajouter au spirituel comme je vous le disais en introduction pour des élites ou pour des lignages dominants des familles dominantes encore une fois il y a une légitimation de leur propre pouvoir qui se fait par le sacré ce sont des familles désignées ce sont des familles de droit divin on pourrait dire et donc il y a un mélange entre ce qui relève du spirituel et du rituel et puis des intérêts plus privés plus stratégiques plus politiques ma question porte sur la codification des représentations et les écoles il me semble qu'il y a une convention de représentation qui transcende les écoles c'est celle de la représentation des animaux de profil il y a une telle permanence dans le temps et dans l'espace qu'il faut essayer d'en rendre compte alors est-ce que votre hypothèse de l'héraldique pourrait justement expliquer pour des raisons peut-être de lisibilité est-ce qu'il faut pouvoir identifier des familles des lignages ou des raisons aussi de commodité de la représentation elle est peut-être plus facile que la représentation frontale en tout cas je pense que c'est intéressant mais il me semble que votre hypothèse pourrait rendre compte de ce phénomène oui vous avez raison parce que vous soulevez un point que je n'avais pas du tout envisagé mais qui me semble tout à fait pertinent c'est vrai qu'il y a quelque chose qui transcende tout à fait les écoles les styles pendant toute cette période c'est le fait qu'il n'y a vraiment à 99,9% que des représentations de profil ce qui n'est pas une obligation absolue alors oui sans doute il y a une facilité c'est plus difficile de représenter un animal de face on en a quelques exemples dans mon souvenir notamment à Lascaux mais ils sont très très rares c'est vraiment un épiphénomène et effectivement on pourrait on pourrait imaginer que la question de la lisibilité dans le cadre de cette éventualité d'un système de type héraldique est plus est plus primé est plus déterminé le fait que les représentations soient majoritairement de profil absolument une dernière question est-ce que je peux reprendre s'il vous plaît ma recommandation qui est que vous attendiez le micro pour parler faute de quoi vous serez mal entendu et encore moins bien enregistré lors de la captation donc soyez patient j'arrive vers vous oui simplement j'ai envie de répondre que représenter un animal de profil c'est peut-être la meilleure façon de le représenter tout de suite d'une façon globale si on le représente d'une façon de face on perd toute une partie du physique de l'animal ça peut être une réponse esthétique et artistique vous êtes d'accord de profil on a la forme générale on ne l'aura pas si on la représente d'une façon de face c'est esthétique la réponse non je partage je partage votre point de vue je ne me servirai pas simplement de la représentation de face pour défendre l'idée d'une fonction de type héraldique encore une fois ou de blason etc parce qu'effectivement il y a une vraie question de lisibilité qui se pose et d'identification de reconnaissance et aussi d'esthétique vous avez raison d'insister là-dessus ceci étant c'est vrai aussi que cette cette constance dans la représentation de profil on a plus d'éléments informatifs la silhouette les pattes les oreilles la crinée etc la queue que dans la vision de profil de face les éléments pardon mais vous avez non non mais vous avez il n'y a pas de doute là-dessus il n'y a aucun doute là-dessus donc effectivement on ne peut pas dire je ne peux pas me servir de ça pour dire vous voyez c'est forcément de type héraldique parce que ils sont de profil je suis complètement d'accord avec vous ceci étant ne perdez pas de vue que justement certaines de ces écoles se manifestent par une économie de la représentation je parle de naturalisme c'est pas incompatible mais une économie de la représentation totale je vous ai montré tout à l'heure de manière très très rapide un exemple d'une tradition qui est tendue dans tout le sud-ouest de l'Europe occidentale où beaucoup d'éléments de la représentation sont totalement laissés de côté délibérément ignorés puisque on voit bien que là c'est intentionnel que ça se répète des centaines des milliers de fois et dans des sites différents et vous avez simplement vraiment la silhouette du sujet et les pattes sont laissées ne sont même pas représentées elles sont laissées comme deux segments de traits ouverts vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que c'est pas contradictoire avec ce que vous dites mais c'est juste pour insister sur le fait que justement manifestement ce qui compte à cette époque-là et ce qu'on voit dans certains contextes particuliers à certaines époques c'est le fait que ce qui est impérieux pour eux c'est de reconnaître l'espèce parfois avec force au détail et dans des contextes qui ont peut-être été des contextes plus difficiles en particulier cette école dont je vous parle qui se situe autour du dernier maximum glaciaire donc vraiment au pire de la crise climatique avec des températures extrêmement froides dans cette période-là on a au contraire une schématisation délibérée qui met l'accent uniquement sur les éléments qui représentent de la manière la plus évidente possible l'espèce représentée de profil de profil absolument à deux profils à deux profils concernant la représentation de profil moi je pense qu'il y a une question de dynamique parce qu'on aurait très bien pu représenter sans représenter complètement de face mais de trois quarts ou en l'avant et une partie du corps mais ça aurait donné une impression beaucoup plus statique de l'animal et en fait ces animaux où ils se rendent l'un dans l'autre où ils bougent etc. et donc le profil pour moi est plutôt lié à cela je répète ce que j'ai dit c'est-à-dire je pense qu'il y a effectivement des raisons de commodité d'aisance voire d'esthétique qui poussent plutôt à la représentation de profils où il y a plus d'éléments mais il est vrai aussi que dans un système où on cherche à avoir un signe le plus reconnaissable possible si tant est que cette hypothèse soit valide le profil se prête sans doute mieux qu'une représentation de face ça vous entend mal madame je suis désolé vous pouvez répéter votre question partirez mais éloignez on pourrait très bien représenter même encore plus clairement en mettant une partie de face l'avant et le corps de côté de l'animal et on le reconnaît peut-être même encore mieux quelque part mais ce serait un animal qui serait en situation plus statique pour moi la raison principale est plus une question dynamique et c'est pour ça que le lien avec l'héraldique c'est quand même quelque chose de figé je ne suis pas forcément sûre parce que l'animal s'il est comme ça il se déplace il rencontre un autre animal ça donne je pense que le profil permet une manifestation de vie de déplacement de mouvement à l'extrême il est peut-être moins précis d'une certaine façon parce qu'on ne voit pas forcément bien la tête de l'animal complètement mais il manifeste davantage la vie je souscris c'est peut-être un très bon mot pour terminer cette réunion qu'est-ce que vous en pensez merci beaucoup pour votre présentation merci 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 merci